Un dernier paramètre qu'il est important de connaître quand on a besoin en exercice d'étudier la lumière en tant qu'onde, donc champ électrique, c'est une lettre, elle est représentée, cet élément est représenté par une lettre grecque qui ressemble un peu à un P, donc c'est un Φ dans l'alphabet grec, qui correspond à la phase à l'origine de l'onde. Qu'est-ce que c'est la phase à l'origine d'une onde ? Alors pour cela, je vais vous en montrer plusieurs, phase à l'origine, mais tout part du fait que quand on va vouloir faire un exercice avec une onde, il va falloir décider d'un top départ d'un moment t égal à 0 où on commence à étudier l'onde. Et la phase à l'origine nous explique comment est ce top départ. Là vous voyez, vous avez actuellement une onde qui au départ est au milieu et commence à monter, etc. Mais ça c'est un top départ donné, c'est une phase à l'origine donnée. Et je peux vous en montrer d'autres, par exemple, une autre phase à l'origine, c'est ça. Voilà. Au top départ, à t égal à 0, l'onde part du haut et commence à osciller vers le bas. C'est un autre départ, donc c'est une autre phase à l'origine. Ça c'est une autre phase à l'origine aussi. C'est un départ par en bas, puis l'onde oscille vers le haut. Donc la phase à l'origine, phi, permet de savoir et de connaître comment l'onde a commencé à osciller au moment où on commence à l'étudier un temps t égal à 0. Et puis, je pense que c'est un autre y est terminant. Je pense que c'est un rapport avec l'ouvrage. Je pense que c'est marrant, c'est que c'est un rapport. Je pense que c'est un rapport avec l' commande de mon élecme. Merci.